Profitons justement de cette cote de confiance, si l'on peut dire, pour vous parler d'un sujet d'actualité assez peu présent dans la presse papier. Et pour cause, les gilets jaunes sont très mobilisés et mobilisent cette presse écrite, comme on vient de le voir dans votre kiosque. Parlons de la COP24 et du réchauffement qui sera à l'origine. On vient d'en parler. C'est inévitable de la montée des eaux et une augmentation du niveau de la mer qui pourrait atteindre un mètre de plus d'ici 2100. Le chiffre est impressionnant. Ce qui devrait amplifier, on le sait et on l'a vu avec Arnaud Comte au Royaume-Uni, ce phénomène d'érosion de nos côtes. Isabelle Boulocq, elle, s'est rendue à la pointe du Cap Ferré, juste à l'entrée du bassin d'Arcachon, où un particulier est en train de relever le défi. Il est le symbole de la résistance à l'érosion des côtes. Depuis 33 ans, Benoît Barterot s'est attelé à préserver la pointe du Cap Ferré, menacé de disparition. Ce banc de sable, c'est son point d'ancrage. J'étais là enfant, ma mère avant moi, mon grand-père avant moi. Et quand j'étais petit, il y avait un kilomètre de plus par là. Donc il fallait marcher dans les dunes pendant un kilomètre pour aller à la pointe. J'ai vu partir 41 mètres par an entre 73 et 80. C'est enregistré par l'Institut géographique national. Et ensuite 100 mètres par an avant que je commence pas de digne. Donc je me suis seulement posé cette question. Qui va le faire si je le fais pas ? En 1985, sur la base d'études hydrauliques, il entame donc des travaux titanesques pour contrer les courants marins très forts du bassin d'Arcachon. J'avais 300, 350 millions de mètres cubes deux fois par jour qui venaient sur nous. Il fallait que je fasse quelque chose qui détourne le courant de la pointe. Donc j'ai commencé en mettant 50 et quelquefois 60 camions dans la journée. Il fallait aller très fort pour stopper le courant et commencer à le dévier. Aujourd'hui, cette digue de protection fait 450 mètres de long, un investissement de plusieurs millions d'euros. Au-delà de cette zone la plus exposée à l'érosion, c'est l'ensemble de la côte aquitaine qui est menacée. Actuellement, de l'estuaire de la Gironde jusqu'ici au niveau des passes du bassin d'Arcachon, les chiffres sont de l'ordre de 2,5 mètres de recul par an en moyenne. Et en fait, si on cherche à regarder ce que ça donne dans le futur, ce qu'on peut retenir comme chiffre, c'est en 2050, on aurait le trait de côte qui aurait reculé de 50 mètres. Et à long terme, il faudra peut-être réfléchir à évacuer certains secteurs, penser peut-être à relocaliser, puisqu'on sait déjà que certains secteurs ne seront plus sur la carte terrestre dans 100 ans par exemple. Avant d'en arriver à cette solution extrême, plusieurs techniques sont mises en œuvre sur cette côte, comme le réensablement régulier des plages, la fixation des dunes par des plantations ou la création de digues comme celle de Benoît Barterotte. Ce qui a l'air d'une petite plage de rêve, en réalité, c'est complètement artificiel. C'est moi qui ai amené le sable, avec des camions du sable que je capte là-bas. Tout ce qu'on voit là, c'est les fameux 44 hectares, et toute cette partie ne serait plus là s'il n'y avait pas la digue. Les villas, avant que je fasse ma digue, étaient à vendre, et c'est ce qui est révélateur, à 40 000 francs, une villa. Plein Sud, qui vaut 4 millions d'euros maintenant. Le réchauffement climatique va sans doute accentuer ce phénomène d'érosion, mais c'est surtout l'homme qui est une menace pour les côtes françaises, avec la pression immobilière qui a souvent occulté ce phénomène naturel d'érosion.